Cette exposition prend le parti de montrer comment le destin des humains et des fleurs et du végétal de manière générale s'entrelace et s'emmêle, comment finalement nos vies sont étroitement liées. Dans cette première partie, Être fleur, nous avons rassemblé des artistes qui partent à la cueillette et collectent des végétaux qui se situent à proximité de leurs habitats et qui proposent des herbiers, des peintures, des installations, des colliers, des tapis de fleurs qui tout à coup révèlent un paysage qui peut être la Corrèze, l'Allemagne ou encore la Roumanie. Donc on a tous ces paysages qui surgissent et dans ces œuvres, on a une forme de magie. On a l'impression que des esprits de la nature sont venus s'installer au Mamac. Et petit à petit, dans cette première partie Être fleur, on va croiser des œuvres, des vidéos, des installations où les artistes montrent cette volonté de rentrer en communication avec le vivant végétal, avec la nature, jusqu'à parfois prêter des intentions aux plantes ou jusqu'à trouver une forme d'érotisme aux plantes et aux végétaux. On débute cette salle par deux vidéos, une vidéo historique des années 1920, puis une vidéo contemporaine d'Hicham Berrada qui vont montrer, en dilatant le temps, la vie secrète des végétaux, leur mouvement notamment, et l'éclosion de puissants lits. Cette dilatation du temps, elle va ouvrir sur deux grandes installations, dont celle-ci de Bianca Bondy qui a été produite et réalisée spécialement par l'artiste pour le projet. Donc nous sommes accueillis par ces fleurs stabilisées et ces bols remplis d'eau et de sel. Les fleurs stabilisées, le sel qui se cristallise, une suspension du temps, un temps flottant qui nous permet de prendre le temps, de ressentir le moment, de sentir aussi le parfum envoûtant de ces fleurs et puis de créer un moment de connexion avec l'installation, avec soi et avec le monde. Les terrariums de jasmin d'Hicham Berrada, l'installation nous accueille dans une lumière bleue et l'artiste va inverser le cycle naturel du jour et de la nuit pour que ces fleurs si particulières de jasmin de nuit diffusent leur parfum. Donc on est complètement plongé dans une lumière claire de lune et un parfum envoûtant d'un jasmin. Voici dans la dernière section de ce jardin des métamorphoses dédié à un ensemble photographique de différents artistes qui vont révéler les catastrophes naturelles et humaines à travers la fleur. La résilience des plantes par rapport à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl ou d'Hiroshima par exemple, mais aussi des catastrophes naturelles. Ici, un cratère en Arizona qui est relevé par l'artiste de plantes médicinales comme pour soigner finalement les maux de notre monde. Alors nous sommes ici dans la troisième et dernière partie de l'exposition qui s'appelle la botanique du pouvoir et qui montre comment depuis des siècles les mouvements de population et la conquête progressive de nouveaux territoires se sont accompagnés aussi de la découverte de nouvelles espèces et de la migration de ces mêmes espèces et de ces fleurs. C'est ainsi que des plantes comme le cola que l'on voit en tapisserie juste derrière moi qui est une plante originaire d'Afrique occidentale et qu'on retrouve beaucoup au Nigeria qui était une plante utilisée pour les soins et dans la vie quotidienne est devenue l'ingrédient de base du fameux Coca-Cola. Donc comment à partir d'une plante locale liée à un territoire on a une histoire mondialisée qui se développe et un déracinement, une déterritorialisation des espèces végétales. Donc toute l'exposition dans cette partie rassemble des artistes qui font ces allers-retours entre le passé et l'aujourd'hui et qui montre comment à travers les plantes on peut retracer une histoire mais aussi proposer des gestes de réparation dans le présent.